bonjour à tous aujourd'hui j'aimerais aller voir ce phénomène les gens qui parlent tout seul moi j'entends déjà toi tu crois qu'ils parlent tout seul ben voilà exactement ils parlent à qui en fait ben après ça dépend mais j'en vois certains qui parlent comme s'ils parlaient à une entité en réalité parce que je vois des présences à côté de certains bienveillante, malveillante ben j'ai envie de dire malveillante ou bienveillante c'est pas le propos ah d'accord le propos oui mais après c'est aussi un mode de communication de personne à personne de soi-même à soi-même c'est aussi ça ok c'est à dire que quand je me parle ça dépend des gens il y a plusieurs cas de figure en fait mais il y a aussi ceux qui se parlent parce que ils ont une voix qui va comme les encoder en fait je sais pas en tout cas leur envoyer des informations qui vont capter de cette manière là d'accord moi je suis dans un hôpital psychiatrique j'ai l'impression et là en fait je vois quelqu'un qui parle mais lui il est habité par plein de personnalités du coup lui il est carrément effectivement avec selon ce qui se présente des entités enfin oui des entités comme une espèce de une forme de possession et du coup on va dire que Rose peut parler à Pierre oui oui d'accord voilà mais là c'est en réalité il y a plusieurs cas de ce que je vois il y a plusieurs cas et en fait il y a plusieurs voix qui parlent et là et bien c'est sa propre voix en entendant sa propre voix ça lui emmène de l'information quel genre d'information ? pour conscientiser des choses pour enregistrer des choses là je vois que c'est du domaine tu sais les personnalités sont différentes selon les apprentissages enfin pour les apprentissages et là je vois que certains pour pour écrire pour pour apprendre ils vont parler tout oui c'est comme ça qu'ils vont oui parce que oui ils marchent comme ça et intuitivement en fait ils le savent et peut-être qu'au départ ils le font sans rendre compte mais si s'ils s'écoutent vraiment naturellement ils auront envie de faire ça et en réalité il y en a beaucoup plus qu'on croit qui auraient envie de faire ça de de faciliter leurs apprentissages en se parlant mais l'école le freine tellement parce que à l'école il faut que tu tu fasses tes devoirs en silence que tu apprennes en silence que tu donc on ne on ne met pas en avant cette faculté qu'on s'ère ta oui parce que certains qui ont cette faculté de se parler comme ça et et de de s'écrire à eux-mêmes ou de d'apprendre ce qu'ils parlent en fait beaucoup d'entre eux ont j'ai envie de dire ils ont le juste mot la juste parole d'accord et est-ce que c'est le même phénomène avec tu sais les enfants qui qui ont un copain imaginaire ben ça dépend parce que il y a aussi ça peut aussi être des entités en fait ça peut en fait le problème tu vois j'en vois un certain un en fait c'est un enfant et dans le ventre ils étaient deux et il parle à son frère jumeau donc c'est c'est super vaste il y a plein de cas on ne peut pas du tout mettre tout dans le même sac il y a plein de cas alors celui qui parle à son frère jumeau pourquoi en fait il a besoin de parler à son frère jumeau et ben là je vois que le frère jumeau est en train de lui expliquer pourquoi lui il a décidé de ne pas s'incarner et l'autre il a besoin de le savoir parce que comme ils étaient deux et que entre guillemets quand ils ont fait leur valise pour partir c'était ok pour les deux et qu'en cours de route il y en a un comme s'il avait bifurqué donc il lui explique d'accord bon ben ça c'est ça c'est plutôt intéressant ouais ouais et alors on va prendre un cas de celui qui a des entités et ben en fait pourquoi il a besoin de parler à une entité alors là j'en vois une autre en fait elle parle toute seule mais je vois à côté une vieille femme que j'aurais envie de dire c'est sa grand-mère et en fait elle parle à sa grand-mère elle ne le sait pas forcément mais elle verbalise des choses qui ont besoin d'être entendues par la grand-mère pour elle de ce que je vois ok après dans l'hôpital psychiatrique je vois j'ai un homme qui parle tout seul mais lui c'est une multi-personnalité enfin en lui je vois que le diagnostic qui est posé c'est il a une multitude de personnalités et moi ce que je vois en arrière-plan c'est en fait il est simplement possédé par des entités qui sont tellement puissantes que ben voilà quand c'est l'entité machin qui parle voilà elle parle comme ça elle a un discours comme ça elle a un vocabulaire comme ça quand c'est l'entité truc et ben elle elle a un vocabulaire différent elle parle différemment voilà c'est là c'est différent et pourquoi toutes ces entités elles se séparent un seul corps en fait un seul une seule personne ben si elles sont dans une seule personne ben oui mais pourquoi une seule pourquoi pas plusieurs ce serait plus pour elle c'est quoi l'avantage pour elle alors chez la personne que j'observe c'est en lien avec un un traumatisme de l'enfance là celle que j'observe c'est abus sexuels et on va dire entre guillemets pour ce c'est comme si en elle elle avait créé des failles parce que c'est comme si elle avait mis des bouts d'elle-même pour supporter le choc elle les avait cloc et choc elles sont là toujours là mais là ça a créé une faille un traumatisme si grand que pof une entité est rentrée mais en fait comme il y a eu récidive ça a créé plusieurs chocs et du coup là c'est pareil ça a fait cloc posé là et là pof une autre c'est une succession de traumas tellement violents que l'enfant n'a pas pu gérer d'accord est-ce qu'il y a d'autres cas de figure il y a aussi des gens qui vont être beaucoup dans l'astral et du coup ils ont la capacité du coup de parler tout seul mais eux c'est parce qu'ils ne sont pas présents d'accord ils ne sont pas là donc ça sort tout seul et celui qui qui s'énerve dans sa voiture avec celui qui est devant là celui qui s'énerve en voiture il parle quand même tout seul même s'il s'adresse à l'autre il est quand même tout seul dans sa voiture c'est le même cas ça ? ben non là lui il s'adresse vraiment à l'autre et en fait dans la voiture étonnamment de ce que je vois quand j'observe la voiture j'entends le mot toute puissance comme si dans la voiture tu étais tout puissant et peut-être des choses que tu ne dirais pas autrement dans la rue par exemple et ben là tu vas tu vas le dire tout en sachant que tu peux crier haut et fort de toute façon l'autre il ne va pas t'entendre mais disons que je ne sais pas pourquoi mais c'est comme si la voiture tout ce qui est dans l'histoire de voiture il y a une notion de puissance d'accord que moi j'observe et que j'associe à ça et toute puissance mais comme tu vois la toute puissance infantile à savoir je n'ai pas ce que je veux c'est revient à une histoire de toute puissance infantile je n'ai pas ce que je veux donc je hurle ben c'est du même à Kaby d'accord je m'a fait une queue de poisson donc je l'insulte alors qu'en fait moi-même je suis en capacité de faire des queues de poisson parce que qui peut prétendre qu'il roule tout le temps bien quand tu vois la circulation ça dire que tu roules tout le temps bien moi j'ai le message d'erreur qui s'affiche oui mais pour tout le monde tu vois c'est oui il y en a c'est vraiment des crêpes mais d'autres ok c'est mieux mais c'est il y a un message d'erreur je roule tout le temps bien moi je suis excellent tu vois celui qui dit moi je suis excellent conducteur puis les femmes c'est bien connu c'est des brèles là il y a le message d'erreur voilà parce que mais la voiture et du coup il y a vraiment la notion de toute puissance comme la toute puissance infantile je fais une crise parce que je veux mon voilà d'accord pourquoi la voiture oui c'est comme si sur la voiture avait été posée au fil des années parce que finalement avec une voiture c'est la voiture est reliée à enfin la voiture c'est un véhicule mais du coup c'est relié à ton propre véhicule et avec ton propre véhicule qui est ton corps tu peux pas rouler sur quelqu'un alors qu'avec une voiture tu peux et c'est ça c'est ça l'histoire de alors évidemment ton ta conscience va faire qu'a priori tu vas pas rouler sur n'importe qui mais disons que potentiellement t'es en capacité de de faire quelque chose de très violent avec cet engin là du coup ça te donne une notion de toute puissance et du coup puisque t'es puissant bah tu peux faire un caca nerveux ou insulter n'importe qui d'accord est-ce que t'arrives à observer d'autres cas de gens qui parlent tout seul et bien là je vois quelqu'un qui parle à sa machine ouais j'ai envie de dire que là c'est c'est comme si la machine était personnifiée mais étonnamment quand j'observe la machine je lui ressens si je vais si je la touche et bien je lui ressens comme une vibration différente par rapport à un outil à qui tu parles pas c'est c'est il y en a qui donnent bah oui voilà mais il y en a qui donnent des noms à leur voiture à leur frigo à plein de choses en fait ouais alors quand ils ont un petit nom ils vibrent vachement plus haut bah différemment en tout cas clairement ouais c'est mais en réalité c'est un peu le prolongement de toi-même quelque part tu vois c'est comme si finalement bah ton frigo toi-même tu peux être le frigo alors tu vas pas le visualiser de cette manière mais mais en réalité c'est un peu ça que je ressens du coup il y a une espèce de même si ce n'est qu'un objet à la fois ce n'a pas d'importance c'est un objet je peux le jeter à la poubelle mais je peux tout aussi bien le respecter donc c'est une forme de respect en fait ouais c'est une forme de reconnaissance que ça appartient à à la création dans laquelle on navigue quoi et donc cet objet là si on lui donne un petit nom si on lui parle il dure au moins un petit peu plus longtemps ça apporte quelque chose ça peut apporter quelque chose ça peut apporter quelque chose parce que là je vois tu vois la personne est en capacité d'interagir du coup en faisant ça elle interagit électriquement alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde mais il y en a ils interagissent électriquement avec la machine et même tu vois ce serait à ce serait à conscientiser ça un peu plus parce que ça peut être développé et du coup si la machine elle a un bug tu peux la faire redémarrer des trucs comme ça c'est bien pour les ordi ouais voilà parce que tu tu ouais tu changes un truc au niveau c'est au niveau électrique en fait ou électromagnétique bon après moi ça je me perds quand j'emploie c'est des mots comme ça mais je sens que c'est un truc de cet ordre qui se passe d'accord est-ce que t'en observes d'autres des cas d'autres cas dont on n'a pas encore parlé ouais bah après t'as ceux qui parlent aux plantes mais aux arbres et tout ça mais là c'est il parle à quelqu'un direct voilà oui mais d'un certain point de vue pour d'autres il parle à personne mais voilà disons que la voix la voix est un pouvoir le verbe est un pouvoir et tu peux tout à fait conscientiser ça pour l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient ok mais c'est c'est clairement un outil un outil c'est un outil que de ce que je vois qu'on maîtrise extrêmement mal enfin extrêmement mal disons qu'elle peut oui si extrêmement mal parce qu'on n'a pas conscience des conséquences on n'a pas conscience que tout ce qui sort de notre bouche c'est comme si à chaque fois qu'on sort des choses de notre bouche ben on sort un caillou enfin là je parle de caillou parce que voilà je le visualise comme si c'était des petites pierres par exemple mais tu vois tu sors donc tu peux sortir des silex pointus et et saillants ou bien tu peux sortir des petites pierres polies qui viennent directement de la rivière d'accord voilà la voix c'est ça et des gens qui ben ça leur échappe des fois oh putain je suis conne enfin pardon pour les gros mots quoi ben qu'est-ce qui se passe en fait moi là dans ce cas j'entends programmation les programmes sont tellement forts que quand la personne se sent est en mode de dévalorisation par exemple elle est en mode de dévalorisation tu vois je vois certaines elles rougissent et tout ça parce qu'elles elles n'acceptent pas qu'elles soient ce qu'elles soient et bien le programme est tellement puissant qu'il est verbalisé ah d'accord mais c'est un programme c'est un programme qu'on peut transmuter oui d'accord est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce sujet ben on peut prendre en charge toutes nos verbalisations pour les transmuter et pour se couper des égrégores auxquels on se connecte quand on dit des mots à tort et à travers on peut prendre ça en charge et faire une grande purge vraiment ah d'accord ok d'accord alors merci de nous avoir écoutés pensez à partager à liker et à commenter au revoir merci